100 mm macro très très bel objectif fixe très bon piqué la 70 200 très très bel objectif aussi vraiment très bon stabilisateur c'est une bête la 24-70 idéale pour les mariages très polyvalente franchement chapeau pourtant aucun des 16 objectifs n'est en train de prendre la vidéo hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui je vais vous donner 7 raisons qui vont pousser à prendre la 50 mm 1.8 de chez canal alors je m'appelle akim et je suis passionné par la photographie et la vidéographie je fais essentiellement du portrait beauté du fashion et des photos de produits je suis aussi vidéaste à mes heures perdues dans cette chaîne je vous montre comment je prends les photos les réglages la lumière utilisée les préparatifs et je vous montre comment je retouche les photos aussi enfin je vous montre tout tout de a à z ce qui est fantastique pour la retour c'est que vous n'aviez pas besoin de chercher des photos je vous fournis mes propres photos pour le tutoriel il faut juste cliquer sur le lien dans la description et me suivre pas à pas donc vous n'avez pas le choix de ne pas avoir le même résultat que moi je fais attention à tous les détails afin que ça soit facile à faire quelle que soit votre niveau nous allons aussi parler de business et je vous montrerai tous les secrets pour réussir dans ce domaine qui à vrai dit n'est pas si concurrentiel que ça alors si c'est pour la première fois tu découvres la chaîne je t'invite à t'abonner car j'ai décidé de me lancer dans un marathon d'une vidéo par jour pendant un mois donc dit en commentaire s'il ya des sujets qui vous intéresse je vais l'ajouter à ma liste alors revenons à 50 mm 1.8 oui actuellement je suis en train de filmer avec ma 50 mm 1.8 et d'ailleurs c'est l'objectif que j'utilise la plupart du temps c'est vraiment étonnant mais pourtant c'est vrai oui parce que c'est vraiment un objectif qui est super super intéressant sans plus tarder passons aux sept critères qui vont faire que toi tu vas peut-être acheter cette lentille alors l'une des raisons de sa grande popularité c'est bien évidemment son prix c'est un objectif qui ne coûte vraiment pas cher et qui est très abordable quand vous débutez et vous n'avez pas forcément beaucoup de budget par rapport à un objectif la 50 mm est vraiment le meilleur des choix non seulement c'est un objectif qui ne coûte pas cher mais c'est un objectif qui est très polyvalent donc commencer avec la 50 mm sera un très très bon début en effet la 50 mm a vraiment un excellent piqué on n'entend pas piquer le degré de netteté d'une photo alors étant donné que la 50 mm est un objectif à focale fixe c'est tout à fait normal parce que les focales fixe sont réputés pour avoir d'excellentes qualités faisons juste une analogie entre une focale fixe et un zoom les zooms ce sont les objectifs qui sont à focale variable comme par exemple la 24-70 c'est à dire qu'avec un seul objectif vous pouvez passer de 24 mm à 110 mm c'est tout à fait normal que les objectifs à focale fixe vont vous donner plus de netteté parce que elles sont spécialisés sur une seule focale et l'analogie est pareil dans la vraie vie parce que vous vous spécialisez en quelque chose de façon très précise vous serez forcément plus excellent que si vous êtes dans un aspect un peu plus général en effet c'est un objectif qui n'est vraiment pas lourd c'est vrai qu'il ya certains objectifs qui sont encore plus petits que la 50 mm comme un back kick par exemple mais la 50 mm fait vraiment partie des objectifs qui ne sont vraiment pas lourd vous pouvez voyager avec vous pouvez le mettre même dans votre poche sans vraiment que cela vous dérange c'est pas comme un soin 10 200 mm par exemple qui pèse autour de 2 à 4 kg croyez moi lorsque vous finissez un mariage avec un soin 10 200 franchement vous n'avez plus besoin d'aller dans une salle de gil oui la 50 mm va vraiment booster votre créativité déjà c'est un très bon flou d'arrière-plan parce que c'est une focale qui va jusqu'à 1.8 donc la profondeur de champ est vraiment grande et vous pouvez avoir de très beaux bokeh si jusque là vous ne savez pas de quoi je parle je pense que vous devez cliquer sur cette vidéo pour comprendre tout ce qui est bokeh tout ce qui est flou d'arrière-plan tout ce qui est focale alors outre le bokeh que la lentille peut vous offrir ça va booster votre créativité dans le sens que c'est une focale fixe donc avec une 50 mm vous êtes obligé de bouger pour avoir votre cadre avec un zoom l'inconvénient c'est que vous pouvez dézoomer zoomer c'est à dire vous pouvez passer de 24 à 70 à 200 donc ça va vous figer vous allez rester sur place vous allez chercher votre cadrage alors qu'avec un 50 mm vous êtes dans une focale fixe donc vous êtes vraiment obligé de bouger et en bougeant qu'est ce que vous allez faire vous allez changer de plan vous allez changer de cadrage vous allez changer de position donc inconsciemment la 50 mm déjà va vous faire bouger et de deux ça va booster votre créativité parce que dans toutes les photos vous n'aurez pas le même cadrage pour ceux qui ne connaissent pas la macro c'est le fait de faire des photos super approchées par exemple les insectes des objets des choses vraiment qu'on n'arrive pas à percevoir tout de suite à l'oeil nu par contre ces objectifs macro sont des objectifs qui coûtent extrêmement cher il y en a qui peut même aller jusqu'à 7000 dollars vous imaginez par contre avec la 50 mm et avec une toute petite astuce c'est possible de la transformer en un objectif macro car il suffit juste d'inverser la lentille et le placer sur la caméra avec une bague d'adaptation bien sûr ça c'est carrément une autre vidéo que je vais faire pour vous expliquer comment cela est possible donc vous l'aurez compris avec tous les quatre précédents vous avez remarqué que vraiment la 50 mm est un objectif qui est vraiment polyvalent vous pouvez faire avec la 50 mm du portrait du paysage de la macro avec juste une même lentille waouh oui la mise au point est une caractéristique importante pour un objectif ben c'est vrai que c'est pas une caractéristique qui va vraiment la différencier des autres objectifs mais quand même j'avais envie de faire un chiffre 7 donc il fallait que je trouve un septième avantage à cet objectif mais néanmoins un objectif qui ne sait pas faire une mise au point rapide est vraiment très 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 mauvais donc quelque part c'est quand même un avantage d'avoir un objectif qui focus très vite si par exemple vous voulez faire des photos de sport c'est très important d'avoir un objectif qui focus très vite donc voilà en gros pourquoi de mon côté je te conseille de prendre la 50 mm si tu commences c'est un objectif qui va vraiment t'aider et qui va booster ta créativité une fois que tu te sens à la laisse et que maintenant tu as besoin de monter ou d'upgrader là je te conseille d'aller dans différents objectifs de ton choix donc voilà en gros tout sur la 50 mm 1.8 si toi tu as pris d'autres objectifs dis le commentaire et dis nous pourquoi tu as choisi cet objectif parce que moi personnellement je pense que la 50 mm c'est le meilleur des premiers choix si tu as aimé la vidéo je t'invite à liker si c'est quelque chose qui t'intéresse je t'invite à aussi t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de ma vidéo sur ce moi je te laisse tous et le gars j'espère que vous allez bien moi je vais super bien la cloche pour ne pas rater la suite de mes événements non non ça je vais tout reporter